... Au moment où on parle de la transition des Angélias, la transition beaucoup s'interroge sur l'absence prolongée de votre président, c'est le Dalen Diallo en Guinée. C'est une très bonne nouvelle. Vous savez, les absents ont tort, comme on disait le dicton populaire, et que loin des yeux, loin du cœur. Si les Guinéens, les médias surtout, aujourd'hui, depuis quelques semaines, s'interroge sur son absence, c'est la preuve que le présidentiel le fait rêver. Le présidentiel est admiré. Le présidentiel, son absence est remarquée. Le présidentiel, c'est un homme pacifique, un homme que le Guinéen voudrait voir être le président de la Guinée qui va lancer ce pays sur le chantier de l'Opma. Donc, vous savez, c'est une bonne nouvelle que les gens se demandent. Il est parti il y a longtemps, pourquoi il ne reviendrait pas ? Donc, voilà la manière par laquelle, moi, je vois cette préoccupation de la part des Guinéens qui demandent qu'il y ait le parti il y a longtemps. Sidiya, on n'en fait pas autant. Et pourtant, il est le leader politique. Donc, je pense qu'il faut être capable de juger le cœur des Guinéens. C'est parce que les Guinéens le portent dans son cœur. Et je les félicite, je les remercie, je les encourage, parce que Célo, le président Célo, est un homme de confiance, et digne de confiance. Il fait quoi, le président Célo ? Mais je ne peux pas vous donner son programme ici, ce n'est pas possible. Un homme d'État, Diallo, qui prend son avion pour faire le monde, on ne peut pas, n'est-ce pas, dévoiler ce qu'il fait. Toujours est-il qu'il est dans ses programmes d'hommes politiques. Il doit rencontrer des hommes politiques, des hommes d'État. Vous comprenez ? Parce que c'est un homme qui a beaucoup de relations dans les pays du monde. Également, il était à la Mecque en tant que musulman, à Umra, pour pouvoir prier et demander Dieu. Donc, il est en mission politique et spirituelle. Il rentra en Guinée lorsque son programme aura pris fin. Je pense que les Guinéens ne s'inquiètent pas. Il est en très bonne santé. Il reviendra. Et le combat pour la démocratie va continuer avec les Guinéens. M. Baké, répondez-vous à ce qui estime que c'est le d'Alain Diallo en train de fuir la CRIEF, puisque un dossier le concernant est sur la table de la CRIEF ? C'est mal à le connaître. Je répliquerai en disant que nous, on n'a pas fui Alpha Gondé, n'est-ce pas, le 10 novembre 2020, alors que nous étions des simples cadres d'un parti politique. Ce n'est pas le président Diallo qui a décidé et qui aspire à gouverner la Guinée, qui va fuir face à la justice de son pays. C'est mal à le connaître. Ce n'est pas un fuyard. Ce n'est pas un citoyen peureux. C'est un homme d'État et qui veut et qui décide et qui décidera, n'est-ce pas, d'être candidat aux élections présidentielles prochaines. Et Inch'Allah, il le gagnera. Cette dernière question, que pensez-vous de l'opération de déguerpissement qui touche à l'intérieur du pays ? On voit ces images, les machines qui rentrent en action en Zéry-Corée, un peu partout à travers le pays. Oui, je suis malheureux. Je suis triste. Je mets à la place de ces pères de famille, mères de famille, ces vieillards, ces enfants, qu'on sort, n'est-ce pas, des maisons construites sur la terre de leurs ancêtres. Que Doumbouya et le CNRD sachent que si on le faisait pareil, je pense que ça ne serait pas agréable. Vous comprenez ? La terre, elle est faite pour les humains, pour les vivants. Et un pays appartient aux nationaux. De grâce, ayez un peu d'humanisme pour vos frères et soeurs guinéens, n'est-ce pas, qui occupent la terre de leurs ancêtres. Je pense que ce n'est pas bien de sortir les guinéens et en faire des réfugiés dans leur nation. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, vous avez, comment dirais-je, le pouvoir éphémère, le pouvoir temporel, n'est-ce pas, que vous pouvez vous donner le droit de faire n'importe quoi à vos concitoyens. Ça passe, hein. Alpha était là. Il y a un an. Aujourd'hui, les Ouhs, les Damarous, qui menaçaient, on sait faire la guerre. Nous sommes de telles ethnies. Tout ça, aujourd'hui, sont où ? Il faut être sage, il faut être vertueux, il faut être humain face à tes semblables. Et quand on est chef, il faut avoir, n'est-ce pas, de l'empathie, de l'amour pour ses concitoyens. Si on reprenait les emprises publiques pour la voie publique qui est faite pour tout le monde, on peut comprendre. Mais aller dans les quartiers. Alors qu'il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet diallo, de construction, n'est-ce pas ? Il n'y a pas de projet nationaux de construction sur ce domaine-là. Sortir les Guinéens, parce qu'aujourd'hui, on occupe l'État, on a le pouvoir de décider et de détruire, ce n'est pas bien. Dieu ne dort pas. Le pouvoir appartient à Dieu, ne fait pas pleurer les Guinéens. J'ai le cœur meurtri quand je vois nos parents guinéens dégrippés de la terre de leurs ancêtres. Il faut que ça cesse. Il faut qu'ils pensent aussi à leurs parents si ça leur arrivait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada